Pourquoi on lance depuis la Guyane ? Pourquoi on lance depuis la Guyane ? Une des raisons, c'est que pendant longtemps, une orbite qui intéressait énormément les satellites, c'était l'orbite géostationnaire. Plus on est proche de l'équateur, mieux c'est pour rejoindre cette orbite. Moins il y a de distance à parcourir, moins il y a besoin de carburant pour rejoindre cette orbite. Historiquement, c'est quelque chose qui a aidé au choix de la Guyane comme centre spatial européen. Une des autres raisons, c'est que Kourou est proche de la mer. En cas de déviation de la trajectoire, on doit neutraliser ce lanceur. Là, ça retombe dans la mer, ça ne retombe pas sur des zones habitées. Avant même le premier vol, il faut qu'on vérifie que tout fonctionne sur la fusée. On fait toujours des petits essais. Ça peut être des essais qui peuvent être relativement simples sur des composants électroniques, mais ça peut être aussi des essais qui nécessitent des moyens très importants. Il y a toujours une campagne d'essais sur le moteur. D'abord, même en production sur un lanceur normal, il y a toujours une phase où on va vérifier le bon fonctionnement du moteur avant qu'il parte être assemblé sur la fusée. Ça, c'est toujours fait. Et puis, quand ce sont des nouveaux moteurs, on va pouvoir les tester, les solliciter dans tout un tas de domaines pour vérifier qu'ils sont robustes à toute une gamme de fonctionnement. Donc, ces essais, ils sont très impressionnants. Ce sont des essais que l'on fait soit en Allemagne, soit en France pour ce qui est des moteurs. Et donc, durant ces essais, on a énormément de capteurs qui nous permettent aussi de comprendre et de mesurer tout ce qui se passe à bord de ce moteur. Donc, tous ces capteurs, on ne pourra pas les reprendre après sur la fusée. Donc, on n'est presque pas à l'aveugle. On ne garde que le nombre de capteurs qu'il faut. Mais l'avantage de ces essais au sol, c'est justement de pouvoir en apprendre le maximum sur le fonctionnement du moteur et de détecter aussi des phénomènes auxquels on n'est pas préparé. Donc, on a ces essais, mais on a aussi, en complément, souvent, on réalise énormément de calculs. Donc, les calculs nous permettent déjà de préparer ces essais. Donc, on se dit, bon, sur cet essai, on veut s'assurer du bon fonctionnement vis-à-vis de tel phénomène. Les calculs vont nous dire, effectivement, pour vérifier ce bon fonctionnement, il faut utiliser telle quantité de carburant, l'injecter à telle température, ce genre de choses. Donc, les essais nous aident beaucoup dans... Les calculs nous aident beaucoup dans la préparation des essais. Les calculs nous aident aussi énormément quand on est confronté à des phénomènes qui nous posent problème et qu'on n'a pas anticipé. Donc, les calculs nous permettent d'aller regarder en détail des phénomènes physiques que l'on n'a pas forcément pu observer pendant les essais, mais qui ont amené parfois à des destructions de pièces. Donc, on utilise vraiment les deux combinés, à la fois dans la fabrication des fusées qui sont utilisées aujourd'hui, mais aussi et surtout dans l'anticipation pour la préparation des fusées du futur. Un autre intérêt de combiner les calculs aux essais, c'est que les essais, on va être forcément limité par ce que le banc d'essais peut faire. Je vais prendre un exemple très simple. L'étage supérieur de la fusée va fonctionner en microgravité. Ce sont des choses qu'on ne peut pas restituer sur Terre, évidemment. Donc là, on va utiliser les calculs pour nous permettre justement d'extrapoler un fonctionnement sur Terre à ce qui pourrait se passer en microgravité. Donc, la complémentarité des deux est réellement importante. Après, ça ne nous empêche pas derrière de devoir réaliser un certain nombre de démonstrations, comme on dit, par exemple, de faire des mesures en vol pour pouvoir valider les outils de calcul. Mais la complémentarité des deux est réellement importante parce qu'on est souvent limité parce qu'on peut réellement tester avec les bancs d'essais dont on dispose. En termes de coût, c'est vrai que quand on pense à des essais moteurs, on a toujours en tête des essais qui coûtent extrêmement cher. Et c'est vrai, c'est pour ça qu'on utilise encore une fois cette complémentarité. Par contre, quand on commence à rentrer dans des calculs qui vont regarder des physiques extrêmement fines, qui vont nécessiter énormément d'efforts, notamment au niveau de ce qu'on appelle des CPU, donc de la puissance informatique pour réaliser les calculs, on a aussi sur certains calculs des coûts qui sont relativement importants. Et donc, c'est pour ça que certains calculs, on ne les utilise pas non plus de manière systématique. En ce qui concerne les risques que rencontre la fusée, il y a déjà les risques lors de sa fabrication. Ce sont des choses qu'on regarde toujours d'assez près. Il peut y avoir des défauts lors de la fabrication. Tout est fait pour éviter ce genre de choses. et notamment, on fait tout ce qu'on appelle des essais de recettes pour vérifier le bon fonctionnement des différents composants du lanceur. Mais il y a toujours des anomalies qui peuvent arriver. Donc, ce sont des premiers risques. Et puis, des risques lors de l'assemblage, par exemple, de copeaux, de pollution, ce genre de choses. Là aussi, on dispose de tout un dispositif pour éviter que ces risques se produisent. Et donc, ensuite, on a aussi des risques qui sont là, inhérents à la fusée elle-même. Donc, typiquement, une fusée, ce sont des tonnes et des tonnes d'hydrogène et d'oxygène liquide. Donc, on s'assure toujours, effectivement, quand on est en Guyane, une fois que le lanceur est rempli, eh bien, il y a tout un tas de règles qui régissent la circulation dans tout un périmètre autour de la fusée. Et puis, dès que la fusée décolle, alors là aussi, même avant, en fait, la zone est évacuée, y compris les zones en mer, pour éviter qu'en cas de problème, si jamais, pour une raison ou une autre, on est obligé de ce qu'on appelle neutraliser la fusée, les morceaux qui retombent, on vérifie toujours qu'à tout instant, ces morceaux ne vont pas retomber sur des zones habitées, en tout cas, pour toutes les premières phases du décollage de la fusée. Donc, tout ça, ça nécessite, effectivement, beaucoup d'attention et c'est une grosse partie du travail de préparation avant le lancement de la fusée. Donc, lorsqu'une fusée est lancée depuis la Guyane, donc, il y a décalé sur le pas de tir, on encloche ce qu'on appelle une chronologie. Et pendant cette chronologie, il y a tout un tas de surveillances qui sont mises en place. Je vais en parler d'une extrêmement simple, c'est la météo ou les vents, par exemple. Donc, on surveille les vents et quand il y a un certain niveau de vent, par exemple, eh bien, le lancement n'est pas possible pour diverses raisons, parce que soit le lanceur ne peut pas tenir ces vents-là, soit parce qu'au contraire, ça va disperser trop les morceaux si on est amené à neutraliser la fusée. Et donc, tous ces paramètres sont observés en même temps et quand l'un d'entre eux est jugé non acceptable, on le voit au niveau de cette petite fenêtre qui nous affiche le compte à rebours qui commence des heures avant. Donc, cette fenêtre est verte quand tout va bien et dès qu'il y a un paramètre qui n'est plus normal, on la voit basculer au rouge. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on voit dans toute la phase de préparation en amont du lancement de la fusée. Et ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est qu'une fois que le lancement s'est effectué, on continue de surveiller, c'est-à-dire qu'on continue de regarder la bonne trajectoire de la fusée, qu'elle est bien conforme à ce qui était prévu, donc pour éviter, effectivement, de se retrouver avec un lanceur qui ne suivrait pas ce qu'on a prévu pour lui. Voilà. Et ça fait partie aussi du succès de la mission, évidemment, de suivre cette trajectoire qui va permettre de mettre le satellite sur sa bonne orbit. Sous-titrage Société Radio-Canada